Sébastien Houya, vous le connaissez ? Oui, le fait. L'homme n'est plus à présenter, évidemment. Monsieur Sébastien Houya, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Un peu bien, quand même. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous savez que c'est le boulot. J'étais à une émission hier. Oui, à... Troisième mi-temps. Oui, à FTI2. J'ai essayé de suivre un peu, et puis après, voilà. Vous voyez, on a fini un peu tard. Oui, exactement. C'est le boulot. J'allais le devenir encore. C'est le boulot. Et c'est le mondial. Et vous êtes passionné, Sébastien Houya. Bien entendu, nous pensons que l'heure est maintenant à la mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Hier, le temps a été donné par le ministre des Sports, ensuite la Fédération évolienne de football et puis le comité national de soutien aux éléphants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur une ligne droite. Il ne faut pas les rendre dispersés autour de cette équipe. Même si nous demandons également aux joueurs, parce que les supporters, ils font toujours et jouent toujours leurs partitions. Mais si au niveau des supporters, il y a l'union et qu'au sein de l'équipe, il n'y a pas d'union, tout ce que nous faisons, il n'y a pas de résultat positif. C'est clair. Donc nous demandons aux joueurs également de comprendre que pour une fois, il faut relever ce défi, amener tout le monde à être heureux, comprendre que le sport, comme on l'a toujours dit, facteur d'union et d'amour, de bonheur, parce que de réconciliation aussi, c'est par le sport que tout passe. Montrons ensemble que c'est vrai, que c'est une réalité et c'est pour cette raison qu'il faut s'unir autour des éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont battus depuis les phases éliminatoires. On revient encore aujourd'hui sur certaines choses que vous connaissez très bien, c'est-à-dire que nous sommes dans ce temps, c'est dans ce temps du mondial 2000. Hier, on a suivi l'événement Palais des Sports, c'était bien, il y avait de l'affluence, il y avait du monde et on sent que ça commence à monter. Bien entendu, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus question de se mettre peut-être à un retrait. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Quand il s'agit du sport, c'est le ministre des Sports, c'est le ministère des Sports, c'est la fédération, c'est le comité national de soutien, c'est eux qui doivent nous montrer que nous sommes réellement à l'heure du mondial. Et si on va en disperser, je pense que ça sera... Et nous sommes à J-13, non ? J-13, mais maintenant, on ne compte même plus les jours, puisque c'est le temps. Alors, je vais vous permettre de voir un peu ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc, on peut dire que les Ivoiriens ont commencé à se battre depuis un très bon moment. Et donc, on y va. Donc, pour cet aspect, c'est un retrait. 51 minutes. Vraiment, dégagé par la défense marocaine. Ce n'était pas bien shooté, parce que le ballon n'a pas franchi le mur du premier défenseur marocain. Et il y a une bonne possibilité de contre les Marocains, qui vont peut-être ouvrir le score sur cette occasion. Et but, 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 but du Maroc. Le Marocain. Et l'Arabi. On parlait de lui. Bakayoko Kapi. Très bon joueur. Et là, il a bénéficié de la largesse de la défense centrale ivoirienne, qui était complètement écartelée, alors qu'il n'y avait aucune raison pour cela. Ils étaient tous loin de lui. Et dans la course défensive, aucun n'est allé directement vers lui dans un premier temps. Ils ont d'abord couru comme si on essayait de couvrir une possibilité de passe. C'est beaucoup plus tard qu'ils ont commencé à venir vers lui. Et il était déjà bien positionné. Il a beau essayer. Et Baricopi, qui est là à reculons, n'était pas sur ses appuis. Du coup, c'était difficile pour lui d'aller chercher un ballon très bien placé dans le coin. Alors ça, c'est un scénario qui n'était pas envisagé. Jervino est seul. Il a l'anglais en face de lui. Ça veut dire que le jeu ivoirien est tellement prévisible. Non, il n'est pas en mouvement en fait. Le jeu ivoirien n'est pas en mouvement. On peut tout le proche à Didier, soit le manque de courage. C'est un garçon courageux. C'est un capitaine courageux. On l'a vu ici dans le match contre le Sénégal. Alors même que nous étions en grande difficulté. Alors même que... Il avait lui-même été cité comme étant... Allez, il faut marquer Didier. C'est qui, on ne pouvait pas compter. Il faut marquer Didier. Didier, et c'est dedans. C'est dedans. Un à un. Voilà, ce jour-là, mon père, vous étiez au terrain. Oui, bien sûr. Vous étiez heureux de voir ces jeunes femmes. Oui, j'étais heureux de les voir jouer, mais en même temps, il y avait quand même un peu d'angoisse parce qu'il y avait un but à zéro. C'est vers la fin de la seconde période que, grâce à Drogba, on a pu égaliser. Tout ce qui... Il ne faudrait pas qu'on puisse revivre ces scénarios qui nous le vendent à chaque fois, ça fatigue. Il faut s'attendre à ça, parce que c'est un match de football. Vous savez, la Coupe du Monde, on réserve tellement de surprises. Rien n'est défini. Rien, rien et rien. Vous partez... Il faut bien vous préparer. Et vous savez qu'au niveau de la FIFA, la chose ne se passe pas comme la CAF. Enfin, la FIFA, je prends un exemple. Hier, par exemple, l'équipe nationale de Côte d'Ivan est en pleine préparation. Et tout de suite, il y a des médecins de la FIFA qui sortent contre l'antidopage. Ça se fait sur place. Au niveau de la FIFA, il n'y a pas de comédie à ce niveau. C'est sérieux. On ne vous appelle pas, il faut vous dire qu'on vient pour un contrôle antidopage. Ah, généralement, c'est ce qu'on fait. Ici, on va vous appeler, on va vous dire. Après le match, on va faire un tirage au sort. Mais au niveau de la FIFA, il faut s'attendre à tout. Et donc, hier, la Côte d'Ivoire, tous les joueurs sont passés. Et ça va, les résultats ? Pour le moment, on attend qu'on nous donne un résultat. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que quand vous allez à une Coupe du Monde, tout est sérieux. Vous ne savez pas à quel moment on peut vous appeler pour vous dire, passez à telle chose ou à telle chose, comme hier où il y a eu le contrôle antidopage. Tous les joueurs, imaginez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors, comment va se sentir ? Justement, c'est quoi ? C'est un moment de stress. Qu'est-ce qui va se passer si toutefois, il y a... Vous sortez de ce groupe, c'est fini, ça. Il n'y a pas d'à peu près à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Non, mais nos joueurs n'ont pas la... Enfin, je veux dire, ce sont des gens, voilà, zen, quoi. Ils n'ont pas l'habitude de... Bon, ce sont des êtres humains. Vous savez, souvent, le depage, ça peut ne pas être de votre propre volonté. Oui, des produits. Parce qu'il y a des produits que vous pouvez utiliser tout de suite. Et puis, il y a peut-être des éléments dedans qui sont combattus par la FIFA. Et puis, on vous dit que vous avez pris des tels produits, donc vous sortez de ce groupe. Et là, on prie, on croise les doigts que ces résultats soient peut-être négatifs. Et que, au niveau de la Côte d'Ivoire, tout le monde participe à cette Coupe du Monde. Oui, c'est clair. Je vous permets donc de revivre encore le match allé entre la Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Il y a eu un peu au bon, donc le pied est entré en dessous du ballon. Il y a donc... Il s'en fait plus, ça n'est pas encore qu'à un centre. Attention à la pression ivoirienne, la 5e de Côte ! Côte d'Ivoire et la Boussard ! Quel but ! Quel but ! Quel but ! Il est un peu calme de Saint-Laurent-Fioleau-Madoir. Il est bien entouré, d'accord. Il se fait plus de ce choix, sur de sa technique, il a dû passer à la même manière de sa action, même si il nous verra de l'appartement et de ce ballon. Pas de mouvement, pas de mouvement, ils arrivent en ligne au niveau de la ligne de la défense adverse et puis c'est fini, il n'y a plus de mouvement il n'y a aucun mouvement, pas d'appel croisé pour essayer de tromper l'adversaire ce ballon il est au fond il est au fond sur ce ballon de Kader Keïta oui c'est un ballon qui est très bien donné parce que c'est un ballon sortant c'est à dire un ballon qui fuit le gardien voilà c'était bien quand on gagne ça va, on est content quand on gagne ça va et puis quand on ne gagne pas tout le monde se dit que c'est une fausse équipe mais c'est pas normal c'est pas normal, vous savez que c'est une génération qui souffre on se pose toutes ces questions comment ça se fait que ce groupe là n'arrive pas à prendre une coupe ça c'est dommage pourtant le club il brille là, chacun brille le problème de club c'est un peu différent c'est un peu différent parce qu'on prend quand vous prenez l'équipe d'Espagne quand on dit que l'Espagne marche très fort mais c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui quand tu prends l'équipe de Barcelone Atlético Madrid et tous ces grands clubs ce sont les joueurs qui évoluent tous les jours et qui ont même participé à la finale de la Ligue des Champions qui vont se retrouver en Coupe du Monde qui vont se retrouver en Coupe du Monde et ils sont ensemble c'est une cohésion ils jouent toujours ensemble alors que chez nous il y a un joueur qui évolue en France il y a l'autre qui évolue en Turquie quand on les regroupe on n'a pas un championnat c'est quoi le problème ? ils ne jouent pas ensemble oui mais c'est parce que justement le championnat local est fort ou je me trompe ? c'est fort mais vous jouez quand même en Espagne il y a les structures il y a tout mais l'avantage c'est que les joueurs sont ensemble donc il y a l'automatisme qui existe l'entraîneur il n'a pas grand boulot à faire tu prends les joueurs qui évoluent au Real Madrid ceux qui évoluent à Atletico Madrid et puis c'est fini tu as l'ensemble de ton équipe à quelques éléments ils se connaissent très bien c'est une question de réflexe ils se connaissent depuis l'époque nous ils se connaissent mais en une année ils jouent combien de fois ensemble ? ils se regroupent deux semaines pour la compétition ce n'est pas suffisant et puis nous ne sommes pas comme des pays un peu anglophones où le mental est important nous nous sommes nous sommes dans un pays où souvent on a un peu peur nos joueurs ont peur de quoi ? souvent ils ont peut-être peur des adversaires ça compte beaucoup vous voyez un peu au niveau de la mobilisation le président Gagné dit par exemple à ses joueurs je ne veux même pas de demi-finale je veux vous voir en finale donc ils n'ont pas le choix le Nigeria par exemple dit à Stéphane Keshidi le Nigeria peut aller jouer la finale et on est capable de jouer la finale c'est une source de motivation c'est ce qu'on demande mais on les booste ici aussi mais écoute qu'est-ce qu'on demande aux joueurs ? nous qu'est-ce qu'on demande aux joueurs ? bon on n'a qu'à s'unir on n'a qu'à les soutenir mais on demande quoi ? au moins voilà on ne peut pas ce premier tour on ne doit plus demander le premier tour c'est plus possible on demande quoi ? ce qu'on vous demandait à Dieu c'est ce qu'il vous donne si vous demandez petit il vous donne petit donc on demande la finale Sébastien mais je vois la finale pourquoi pas ? il faut rêver bien et puis maintenant si le matin tu te réveilles et que le rêve n'est pas réalisé eh bien on ferait avec mais je dis que le président de la République a donné cette source de motivation il faut que les joueurs comprennent parce que le président a sorti jusqu'à 3,5 millions pour donner aux supporters et le budget alloué donc à l'équipe nationale où un joueur qui est sélectionné à 5,4 millions cash c'est une source de motivation c'est clair la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a une source de motivation avec motivation en grand caractère en grand caractère ça c'est clair alors si le président fait ce qu'il peut si y compris les supporters je pense qu'à un moment donné on doit se dire il ne faut pas décevoir mais c'est ce qu'ils se disent est-ce que vous avez des échos de Dallas qui se passent à Dallas pour le moment on nous dit que tout se passe bien moi je crois que tout se passe bien pourquoi vous osez croire ? parce que vous savez les regroupements les entraînements les matchs amicaux c'est différent c'est clair c'est différent de la grande compétition ce sont des choses différentes c'est vraiment important c'est important on va jouer contre la Bosnie Herzegovine attention la Bosnie joue la coupe du monde également est qualifiée dans le groupe F mais attention il ne faut pas se fier seulement au résultat il ne faut pas se dire qu'on a gagné donc c'est tout non 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 c'est une erreur ça c'est clair il faut avancer alors on va avancer avançons quand tu vois Gambie on y va pour la rétro et Bonny 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 nouveau ballon je n'ai pas terminé vu 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 Côte d'Ivoire le but de Tror et la Sina au moment où on aborde la douzième minute de cette première période et donc l'ouverture du score sera Ivoirienne on revoit l'action il avait raté là-bas avec son pied droit et puis il se remet en bonne position pour frapper du gauche ils sont en train de trembler en ce moment attention voici les éléphants avec les éléphants oh oh bonny 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 vous voyez messieurs qu'on n'avait pas de raison d'avoir des sueurs froides votre ami c'est à vrai Vamsi il tremble chaque fois que les éléphants jouent Yaya Touré Yaya on va tenir un coup Sérédia Wilfried le joueur du FC Bale en Suisse cède sa place à Bamba Suleyman Yaya Yaya Le bus en tien de Yaya Touré va sceller définitivement le son de cette rencontre alors C'était donc Côte d'Ivoire Gambie Sébastien les éléphants étaient en vert ils ont gagné ils ont gagné c'est une façon de dire qu'il ne faut pas se fier à ce qui se dit parce qu'on a porté le maillot orange et qu'on laisse pour porter un maillot vert donc ça veut dire que peu importe la couleur mais la couleur dépend de l'adversaire de ce que l'adversaire porte quand vous recevez que l'adversaire a une équipe elle apporte une couleur rouge ou orange vous êtes obligé d'échanger automatiquement d'accord alors vous étiez à Zionoula j'étais à Zionoula ça veut dire tout simplement que la coupe du monde ne va pas se suivre à Abidjan l'intérieur du pays se mobilise et il y aura une très grande fête de lancement de ce mondial à Boiflé et à Zionoula mais avant nous avons tendu quand même notre micro un peu à ceux qui sont à Zionoula que tous ceux qui ne vont pas se voir nous excusent parce qu'il y a aussi quelques problèmes techniques ce qui a fait que nous ne sommes pas allés jusqu'à prendre tout le monde mais ils ont mis l'accent l'accent sur l'union autour de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens sans exception doivent suivre autour de cette équipe moi je ne vois pas pourquoi d'autres vont se mettre à l'écart parce que c'est une affaire nationale en fait il faut que tout le monde intervienne physiquement moralement spirituellement il faut que chacun intervienne de son poté pour ne pas soutenir cette équipe là nous sommes unis pour une coupe nous pouvons aller de la bande lorsque nous avons des idées divergentes chacun à son côté le choc peut pas aller donc nous soyons un nous soyons une équipe véritable solide pour qu'un seul coup l'équipe ivoirienne puisse aller de la bande nous sommes pratiquement à notre troisième participation et des participations qui ont été pratiquement infructueuses je souhaite cette année qu'il y ait une conjugaison des efforts une conjugaison des prières des énergies pour permettre à cette équipe d'aller un peu plus loin nous comptons cette équipe nos prières convergent vers elle nous nous en croire qu'à la fin de la compétition nous les viendrons avec des nourriers voilà alors les ivoiriens croient ils demandent du moins l'union sacrée autour des éléphants voilà l'union sacrée autour des éléphants c'est ce que tout le monde demande il y a des efforts qui sont faits alors il faut que les éléphants aussi comprennent qu'il y a des moments comme ça où le pays a besoin de vous on sait que vous vous battez nous le savons tous depuis des années mais il faut nous donner encore plus de de sensation plus d'envie quand il y a la coupe du monde allons jusqu'en finale on a les moyens on a les hommes il suffit de croire demandez et l'on vous donnera alors on demande gros et qu'on nous donne gros maintenant on peut diminuer tout ce qu'on demande aussi merci Sébastien merci d'être venu et puis à demain voilà reposez-vous bien merci voilà et puis revenez demain avec la fraîcheur qu'on vous connaît merci beaucoup j'ai déjà fait une commande de fraîcheur merci Sébastien à demain alors mon père je vois que vous êtes fan de foot oui avan